Je prends un exemple simple, nous sommes essentiellement dominés ici par des traditions venues d'Orient, il y a une qui s'est mélangée avec d'autres traditions venues d'Occident, même si on ne le dit pas beaucoup, on l'a qualifiée de judéo-chrétienne. C'est-à-dire le christianisme, nous parlons du christianisme vite fait, parce que le but ce n'est pas de parler d'eux. Le christianisme nous dit, pour aller au Père, il faut passer par le Fils, c'est-à-dire que Dieu est un Père qui a un Fils et qui serait même unique. Le musulman nous dit, dans la Sourate Iblas, Dieu n'a pas engendré, il n'a engendré point et il sera absolu, il n'a pas engendré. Mais les deux vont vous dire que c'est le même Dieu. Ils vont vous dire que c'est le même Dieu. Alors comment est-ce que le Dieu des musulmans dit qu'il n'a jamais engendré? Jésus n'est pas son Fils. Et dans la Bible, il a un Fils unique. Il est clair qu'il ne s'agit pas de la même personne. Si c'est une révélation dans les deux cas, il ne peut pas vous dire à droite, encore, les Arabes et les Juifs, c'est les voisins, il ne peut pas à droite, c'est-à-dire Aboulamouti, il dit qu'il a un Fils qui s'appelle Jésus et Aboulamouti, il dit qu'il n'a pas de Fils. Il n'a jamais eu de Fils, il engendre point. Ça suppose qu'il s'agit clairement de deux entités. S'il ne s'agit pas de deux entités, il s'agit de ce qu'on était en train de lire tout à l'heure, c'est-à-dire de deux contenus créés par des humains, liés à une culture ambiante. Je ne sais pas si on se comprend. Ceux-ci, c'est lui qui se révèle qu'il ne va pas vous donner des informations contraires sur lui. Il ne va pas vous dire, j'ai envoyé mes enfants, ils ont été capturés par les, comment on va dire, ils ont été en captivité chez les Ébreux et dire d'ailleurs qu'il n'a jamais été. Là, j'ai juste pris le cas des musulmans et des chrétiens. Alors, si on va plus loin, si on va vers le Moyen-Orient, l'extrême-Orient, on va trouver encore des choses qui ne rentrent carrément pas dans la conception qu'on nous a enseignée de l'enfance du divin. C'est-à-dire ce Dieu fort, éternel, qui fait comme il veut, il envoie son beurre, il a un peuple élu, on ne sait pas quand c'est passé l'élection, il a un peuple élu, il a décidé, il fait comme il veut, il tue qu'il veut parce que tout ce qu'il fait est bon. Ailleurs, ça ne se lie pas. Ailleurs, il s'agit juste d'une énergie qui s'y repite, qui alimente, qui peut à un moment se désintégrer, mais pas totalement, qui rebondit ainsi de suite, ainsi de suite, parce que la vie est censée être en perpétuel mouvement, en expansion. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons donc parler de la vision qu'avaient les ancêtres du sacré. Appelons-le Dieu pour ne pas embrouiller encore ceux qui sont ici. J'ai l'habitude de dire, ça m'a valu plusieurs clashes dans les sociétés initiatiques que j'ai parcouru avant, de dire que Niyambe n'est pas Dieu. Ça a créé beaucoup de problèmes. Ça a créé beaucoup de problèmes. Et Djeki, Djeki Niyambe, qui est le personnage mythologique, mythique, essentiel de la cosmogonie, par exemple, de Savoie, n'est pas Jésus. Ça a créé beaucoup de problèmes. Et l'un de mes frères de leur dire, Jésus est fût cynique. Il est fût cynique, Djeki a 99 frères, donc ça ne peut pas être la même personne. Ce n'est pas possible. Donc, tout dépendant du contenu de l'habillage que nous faisons du divin, parce que c'est d'abord un fait culturel. Nous, on ne va pas parler de chameau. On ne va pas parler, je ne sais pas moi, nous, on est à côté de l'autre, pendant les dollars sont à côté de l'autre, ils ne vont pas prendre l'élément R pour l'élément prédominant. Mais même s'il sait que dans l'élément R également, il y a le divin, il prendra plutôt l'eau. Celui qui est proche de la montagne va assimiler la divinité à la montagne, c'est-à-dire l'expansion à quelque chose qui monte. Celui qui est à côté de l'eau va assimiler dans quelque chose de profond, quelque chose qui va plutôt à l'intérieur de l'autre. Celui qui est rattaché à la terre, qui pratique le culte, comme on dit chez nous, va assimiler le divin à quelque chose qui est profond et pas dans l'autre, plutôt dans la terre. C'est la notion de « si » qu'on trouve chez les autres. Certains d'entre vous ont eu déjà cette perception, bien l'établi dans l'autre, mais j'imagine que les autres sont encore dans un chevauchement, en train de traîner un bagage en réalité qui n'est pas celui de leur ancêtre, en estimant par exemple que Dieu est absolu, qui fait comme il veut, quand il veut. Non, en égoculture, ça n'existe pas. Dieu est certes grands, comme on avait l'habitude de dire, Dieu est certes grands, le mandium ne venait pas petit, puisque de toute façon, je suis composé de son essence, je suis une partie de lui. Et c'est ça la grande différence, on va nous voir tout à l'heure dans le texte, entre la conception des droits africaines du divin et celle des autres qui le met au-dessus de tout. Il est même coupé carrément de sa création, dont les gens pour y arriver sont obligés de le supplier, de le supplier pour qu'il réagisse. Alors que l'égoire africain estime que Dieu s'est manifesté par tout. Lui-même, il est une composante du divin. Et comme Dieu est dans les éléments, il suffit d'aller vers un élément, on trouve Dieu. Au Gondo, par exemple, les savoirs vont chercher Niyamé dans l'eau, à travers les ancêtres et les entités de l'eau. Ailleurs, c'est différent. Donc, nous nous pensons qu'il est partout. Pas comme le chrétien dit, il est partout, c'est-à-dire qu'il voit tout. Non, ce n'est pas dans ce sens. Il est partout dans le sens qu'il est ici. Il est là, il est dans le tableau, même dans les objectifs, inanimé. Cette force circule, elle est ambiante. Et nous, nous sommes partie de cette source-là. Nous ne sommes pas détachés d'elle, nous sommes une partie de cette source. Le temple. Chez les Dogons, même si elle trouve des ressemblances chez les Yoruba ou chez les Kongos, parce qu'il est précisé que Hamakongo et Hama, c'est la même divinité, on trouve des différences dans l'acception elle-même. Dans le contenu, on trouve quelques différences. Mais il y a quelque chose de commun dans tout ce qui a été dit par la soeur, avant qu'on avance, c'est que le négoi africain vit le sacré ou le divin comme quelque chose qui est d'abord composé, mais qui se décompose. On a parlé tout à l'heure de par celle de sa force. C'est-à-dire que le divin est une force qui engendre d'autres forces. Voilà pourquoi le prince Dika en parlant de Niambe parlait de la force des forces. Et les anciens lui disent le souverain maître des divinités. C'est-à-dire que il n'y a pas, contrairement à ce qu'on nous a raconté, de polythéisme n'existe pas chez nous. Il s'agit tout simplement d'une autre forme qui n'est pas très connue, mais c'est le panthéisme, une divinité avec un panthéon. Une divinité avec un panthéon et la sœur a cité plein de noms. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'à chaque fois on a expliqué, on a donné la signification. Tout ce qu'on doit retenir pour le début, c'est que en ce qui concerne le Douma Récris ce qui éclate en Holofine et Holorune, il s'agit un peu de ce qu'on appelle un unique doublé. C'est-à-dire que en lui, il y a deux principes. À la base, il est unique, il s'éclate en deux principes qui eux-mêmes également vont s'éclater. Voilà pourquoi nous avons chez nous des triades, des trinités, des énéades. Alors, si, avant d'arriver à Kémètre, tous les noms dont vous avez entendu parler, en fait, vous devez vivre ça comme... Ce sont des principes. Ce sont des énergies. Ce ne sont pas des divinités assises quelque part qui attendent que les humains viennent les voir et tout. ce ne sont pas... Même si le mythe les dépeint comme des hommes pour nous faire comprendre certaines choses, ce sont en fait des forces cosmiques, ce sont des forces qui circulent, ce sont des énergies qui circulent et qui sont issus de la source primordiale qui est soit Amar, soit... Kalunga, Zambi, en Pongo, tous les noms, chez nos frères et nos ancêtres, tous les savages qui sont là du Congo, qui eux aussi le décryptent comme étant la source. Kalunga serait donc cet océan primordial dans lequel va surgir Zambi et qui lui-même va devenir Pongo et ensuite Tulendo. Donc il y a toujours cette étape, cette étape tantôt en deux temps, tantôt en quatre temps et nous avons expliqué la dernière fois, non pas la dernière, mais la fois d'avant en parlant justement du symbolisme des noms que le 4 est le symbole de la stabilité parfaite. Le 3 peut tanguer, mais le 4 ne tangue pas. Alors quand les anciens du Congo disent Kalunga, Zambi, Yapung, Tulendo, c'est pour dire que là c'est déjà le sommon, il ne peut plus tanguer, il est arrivé à son sommet, mais même arrivé à son sommet, il va encore exposer, sortir de lui des entités qui peuvent être qualifiées de divinités secondaires. Nous avons ici parlé donc justement de Hama qui est représenté comme chez les ancêtres égyptiens comme Lut, dans Lutte Céleste. Hama serait donc le dieu sienne qui cherche pour épouse la déesse terre. Ne vivons pas sa pomme, des épousailles, des humains. Nous parlons ici de conjonction des forces venues du ciel et celles issues des forces théoriques, celles issues de la terre. Le but, c'est quoi ? C'est de créer un équilibre. L'équilibre peut être également lié à une opposition de force. C'est-à-dire que pour maintenir l'équilibre, des fois il faut une opposition de force. nous allons y arriver tout à l'heure en parlant justement par exemple de l'opposition entre Seth et son frère Fossard, l'Église. Donc, l'opposition ciel, terre, ciel, terre, mais en fait qui est une opposition qui appelle à la fusion. Et puis, il y a quelque chose de très important, la fécondation. Arma féconde par la parole. Arma féconde par la parole. C'est très important et je vais revenir un peu là-dessus parce que la dernière fois, je ne sais plus de quoi on parlait, mais on a dit que lorsque les lecodermes arrivent avec leur Bible, ils disent aux anciens de Bonaberry, au commencement était la parole. et les anciens de Bonaberry de leur dire au commencement n'était pas la parole. La parole ne saurait être au départ. Arma se manifeste, ensuite la parole surgit. Les négois africains estiment que les choses doivent se vivre de manière séquentielle. Il n'y a pas, comme chez les Arabes, le koune fayakoune, soit et la chose est. Il ne s'agit pas de ça. Pour que la chose soit, il faut que l'humain existe. Pour que la chose soit, il faut que l'humain parle. S'il ne parle pas, la chose ne devient pas ce qu'elle est censée devenir. Donc Arma se manifeste. Ensuite, crée sa compagne, disons-le comme ça, crée sa compagne, ou s'unit à sa compagne, mais pour aller plus loin que cela, puisque le but ici c'est de créer le monde, dans le milieu, pour aller plus loin que cela, il fait donc par la parole. La parole. Et, je ne sais pas, dans vos langues, essayez un peu de décrypter le mot parole, ce que signifie en langue le mot parole. Demandez aux anciens, je ne parle pas de quelle est-ce que parole, non. Qu'est-ce que le mot, l'étymologie du mot, parce que, par exemple, dans la sphère culturelle qui est la mienne, la parole se dit Eyalah. 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 Eyalah, c'est accouché, enfanté. Eyalah, c'est Eyalah, enfanté, la chose, c'est-à-dire, la parole est censée créatrice, elle n'existe pas juste pour s'amuser, elle enfante quelque chose. Eyalah, c'est Eyalah, mais Eyalah, c'est également Eyalah, qui est le soleil en mouvement, parce que le rapprochement avec le mythe d'origine veut que Eny, la déesse qui surgit des eaux, c'est-à-dire Nyamé qui surgit des eaux, plus Bel et le dieu vent, le dieu, le grand vent, le dieu Eyalan, s'unissent tous les deux, la soeur a parlé de ça tout à l'heure, et créent une boule de feu. Et on dit dans le mythe que Bel est, c'est-à-dire le père d'Eyalah, c'est la parole qui apaise. Après être dans le mythe, le grand vent qui précède de l'orage, il est également la parole qui apaise. donc, cette parole, pour qu'elle soit effective, pour qu'elle prenne forme, elle s'associe à quoi? A l'eau, c'est pareil dans la langue, dans la bouche, c'est-à-dire que pour que la parole se manifeste, il faut que la langue, pour que la parole devienne feu, qu'elle devienne agissante, il faut que l'air que nous respirons, l'air que nous inspirons et expirons, se mélange avec l'eau qui est dans l'autre bouche. L'eau qui est dans l'autre bouche qui est censée être, en fait, si on fait le rapprochement, si on fait le rapprochement avec le mythe, qui est censée être la déesse qui sort des eaux, c'est-à-dire qui fait un mélange d'air, d'eau, l'eau, c'est la salive, pour que la parole devienne feu, c'est-à-dire que pour que la boule de feu sorte, on a dû mélanger deux principes, l'eau et l'air. C'est ce que nous faisons dans notre bouche, en mélangeant la salive et l'air pour que la parole sorte, pour que ce feu sorte, c'est ce que nous faisons en fait, et le mot d'Angéala nous renvoie justement à cette mythologie qui consiste donc à créer à partir de l'air, à créer à partir de l'eau une boule de feu et l'ar de soleil et puis la parole et c'est pour ça qu'on dit ici qu'Amar crée par sa parole. Si vous remontez chez les ancêtres de la Vallée du Nile, ce sera pareil, la parole intervient toujours lors de la création. Voilà pourquoi je dis que les anciens ont dit à Saké au commencement n'étaient pas la parole. Ton histoire ne tient pas la route. La parole ne saurait être au début. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord une étape. Zéro, pas l'étape 1 puisque l'étape 1 c'est la création, c'est ce qu'on voit. mais il y a une étape zéro que Saké n'avait pas mentionné dans son film et c'est les vieux qui viennent lui dire que ça ne nous donne pas ce que tu dis là. Il y a une étape qui est celle de la pensée et il dit comment ça ? Et c'est eux finalement qui décident de corriger son scénario finalement. Son scénario et puis il va essayer de trouver quelques entourloupes dans lui on a dit que l'esprit de l'eau flottait sur les l'esprit de Dieu flottait sur les autres donc on peut dire que c'est la partie qui n'est pas encore active puis non il y a des allôts puisqu'il y a des allôts nous on est en train de vous parler de quelque chose qui existe avant c'est l'étape de pré-création c'est l'étape qui existe avant celle de la création que les savoirs anciens appellent Niambé Mouwe Kipépi c'est celui qui conçoit à l'image de la femme pendant 9 mois et qui finalement va expulser le bébé qui est là dans le ventre on a parlé également de l'obscurité primordiale ça va se retrouver partout dans nos mythes tout à l'heure on a parlé on a cité nos frères du Congo avec Kalunganzam Biampong qui est censé être l'océan primordial l'océan primordial est censé être sombre c'est une masse oui liquide c'est pour expliquer mais ce n'est pas le liquide liquide sombre c'est-à-dire la profondeur des zones on ne saurait être comme la surface on est dans quelque chose de les abysses quelque chose de profond de lointain de son de noir c'est pour ça que le trou noir oui si tu veux son goût chez les bassins le trou noir oui mais et c'est là où tout va se jouer parce que au sart lorsqu'il vient on le qualifie de quoi ? le grand noir comme pour dire que tout parle du noir et c'est ce qui va se passer même dans en matière de génétique et tout c'est-à-dire que le noir et on aura donc le locoderm on aura tout ce qui va advenir après nous partons donc d'abord du noir qui est la source primordiale la source à la base n'est pas visible c'est l'eau qu'on voit mais l'intérieur de la source on ne la voit pas c'est pareil lorsque on verra peut-être ça plus tard lorsque les anciens décideront de dans leur concept ils décideront d'allier le séjour divin c'est-à-dire la source divine sous la forme d'une spirale et qu'ils vont associer donc cette spirale à l'escargot on a déjà parlé de l'escargot ici on ne voit pas l'intérieur de la copie on imagine mais pour voir l'intérieur il faut d'abord extirper qu'est-ce qu'on voit on voit l'espir on voit un bout on voit l'espir et puis on voit la sortie on a parlé donc de la fréquentation par la parole de la fréquentation primordiale et puis quelque chose de très spécial par celle de sa force c'est là où tout va se jouer la grande différence donc entre notre conception du divin et celle des autres va se jouer à ce niveau nous sommes des parcelles on admet que si vous visitez tous ces mythes là quand on parle d'un oeuf qui a qui a explosé l'oeuf d'Akingros chez les francs un oeuf à quatre côtés car ça n'existe pas un oeuf à quatre côtés mais c'est ce que le mythe dit c'est un oeuf à quatre côtés qui va donc exploser et suite à l'explosion l'oeuf va disparaître l'oeuf lui-même va disparaître il va s'éparpiller c'est la même chose que chez les écarts toujours avec cet oeuf qui tourne en spirale qui finit par exploser et qui en fait la force va jaillir et va se figer un peu partout dans dans le dans le cosmos ce sera selon certains mythologues l'origine même des enéades c'est à dire pour expliquer comment est-ce qu'on a fait pour parler des enéades c'est à dire qu'on parle d'une forme d'un dieu unique mais qui finit par éclater en oeuf tout à l'heure on a dit on a d'abord dit en deux ensuite il va aller à trois il y aura une triade ensuite il va aller à quatre comme dans le cas de ou bien dans le cas de avec quatre divinités qui en fait sont issues d'atomes qui elles aussi vont éclater et on sera on va donc passer à neuf par exemple dans cette on va arriver on va arriver mais bon je vais anticiper là-dessus dans l'éméade on va parler de Guèbre de Noutre Guèbre qui en Égypte ancienne qui en Égypte ancienne est une divinité mal c'est-à-dire que c'est un principe mal même si on sait que deux mille ans plus tard deux mille kilomètres ou plus loin les anciens ont décidé de masculiniser oui tout simplement parce que chez nous rien n'est figé tout est dynamique tout est dynamique selon la posture selon l'espace selon l'endroit on peut décider de changer de créer une sorte d'interchangeabilité des formes des formes et donc des éléments donc Guèbre la terre Noutre le ciel c'est l'humidité c'est l'eau c'est l'humidité c'est l'eau et puis chou c'est l'air voilà comment est-ce que atomes s'est divisé au départ mais après cette divisé au départ on aura donc une suite ça ne s'arrête pas là on aura une suite avant d'arriver aux humains il y aura plusieurs suites il y aura plusieurs on va dire quoi séquençages il y aura plusieurs redistributions à chaque fois les forces vont s'entremêler d'autres vont se séparer d'autres vont se réunir ainsi de suite ainsi de suite pour arriver à l'humain que nous sommes donc ensuite il y aura Ossar Osiris Isis Seth Neftis et puis Hor qui est censé être l'héritier de toute cette bande cosmique entre l'humain qui est censé être l'héritier donc on sait également on a dit l'opposition des forces l'opposition des forces parce que la chose a la chose a éclaté au début et il y a des principes qui ne doivent plus se toucher les savants disaient dans l'héritier il y avait un oeuf qu'on appelait l'eau dans l'oeuf il y avait quatre particules mais qui n'arrêtait pas de se bagarrer maï l'humide l'eau maï l'humide l'oeil le froid qu'est-il le sait et j'ai dit quoi maï maï l'humide l'oeil le froid et maï non j'ai dit maï keti l'oeil le troisième baï baï le chaud le chaud va aller en conflit avec l'eau froid je ne veux pas disparaître il fait trop froid donc reste de ton côté l'eau va aller en conflit avec le sec le sec va dire je suis censé être sec je ne veux pas que tu viennes donc il y aura une sorte de bataille c'est ce que le mythe dit il y aura une sorte de bataille dans cette oeuf il y aura des conflits des conflits au point où l'eau va surchauffer et il va exploser ces quatre particules vont donc devenir les quatre éléments qu'on connaît qu'on connaît aujourd'hui et comme ces quatre particules ces quatre devenus éléments se sont divisés il faut absolument que ces éléments ne se rejoignent plus ne reforment plus une boule donc on va essayer de réguler à chaque fois parce que si on ne régule pas qu'est-ce qui se passe l'eau va avancer vers la terre va l'inonder ça fait la rupture de la lune si par contre c'est un tremblement de terre qui se produit et que le tremblement de terre fait disparaître le petit nard qu'on avait au village là aussi c'est un problème donc il y a une sorte de régulation qui va se mettre sur pied et cette régulation les anciens ceux de l'Avaïe du Nil vont l'appeler Maat le système d'équilibre afin que le jour reste le jour la nuit reste la nuit l'homme reste l'homme la femme reste la femme même s'il y aura des principes endrogynes dans toute cette histoire dans le cas de je voulais revenir sur ceux du Congo mais ce n'est pas important là on a déjà écrit chez les savoirs anciens je ne parle pas des gens de maintenant je ne parle pas de nous nous on est perdus chez les savoirs anciens on commençait également par une sorte de force qui vient du ciel c'est important une force qui vient du ciel qui a dit ou bien symbolisé par l'araignée l'araignée et le ciel portent le même nom l'araignée parce que les tentacules c'est une sorte de route l'araignée donc contrairement aux anciens de la baillette du Né je disais tout à l'heure 2000 km plus loin 2000 ans plus loin on a changé de formule le ciel donc va aller en d'abord en concubinage comme dit le mythe le ciel va aimer progressivement la terre je suppose que l'oeuf a déjà éclaté les particules se sont déjà figées en éléments qui eux-mêmes se sont figées en et en et en dans Dibobé va aller à la rencontre de Nyan Gadou je parle de force sortons du film des gens qui marchent des gens qui volent des gens non ce sont des mythes on est dans des conjonctions ou des séparations de force Dibobé va s'allier à Nyan Gadou la déesse mère la déesse mère et Dibobé vont donner naissance à quelqu'un de très spécial qu'on appelle Nungu Nungu c'est l'arc-en-ciel Nungu c'est la divinité arc-en-ciel ça suppose que ayant des parents donc séparés il est obligé de faire la navette entre son père est-ce qu'on se comprend voilà comment ces gens expliquaient leurs choses je dis bien c'est les gens d'avant c'est pas nous voilà comment ils expliquaient leurs choses c'est-à-dire que Nungu qui est dans l'arc-en-ciel sa mère est ici mais son père est au ciel donc tous les jours quand il se manifeste il doit faire quoi ? il doit aller chez son père et revenir chez sa mère c'est lui qui fait désormais le service c'est lui qui l'est reconcilié c'est lui qui qui se bat pour que voilà c'est donc une divinité androgyne c'est-à-dire avec une force mâle et une force femelle en équilibre il n'y a pas de plus ou moins une semaine chez lui mais il est il est assez stable et Nungu qui est donc son fils androgyne est donc celui qui en fait va chercher les richesses de son père et qui les ramène sur terre voilà pourquoi il monte et il descend lorsqu'il monte c'est le symbole de l'érection désolé nous parlons de l'âme des anciens ici c'est le symbole de l'érection ensuite il y a le courbe qui dit courbe dit autonité donc même si elle est partielle c'est la femme c'est un principe féminin donc il monte mal il fait la courbe chez son père et il revient chez sa mère donc Nungu va donc selon certains inspirer les humains selon d'autres c'est lui qui va enfin les hommes vont s'inspirer de lui et selon d'autres c'est plutôt l'inverse je vais dire trois les hommes vont se mettre ici et lui dire quand tu pars chez ton père ramène-nous ceci ramène-nous cela ramène-nous ceci ramène-nous cela parce qu'il faut dire que si le ciel est désormais d'une divinité mâle et non plus femelle c'est tout simplement parce que le négoire africain estime que le ciel est porteur d'eau mais d'eau de semences pas d'une eau simple une eau qui va féconder la terre donc nous avons besoin de quoi de vivre plantation bref tout ce dont on a besoin la pluie tombe du ciel va donc dire à ton père que moi sa mère je veux ceci je veux ceci je veux ceci je veux cela on va donc monter les hommes vont profiter pendant que la mère dit à son fils d'aller les hommes vont profiter pour faire toutes sortes de doléances concernant le sommet de côté économique bref la richesse à l'époque la richesse ce n'était pas l'argent c'était d'autres éléments c'était des biens matériels mais aussi des enfants et tout et tout donc Nuru va donc monter avec les doléances arriver chez son père et redescendre de l'autre côté les hommes vont donc l'attendre ici après qu'ils aient fait ils vont l'attendre de l'autre côté dans le mythe et espérer d'en recevoir tout ce qu'il aura ramené de chez son père on est en train de parler de quoi c'est des principes tout simplement c'est des forces cosmiques ce n'est pas des humains c'est juste une force qui est moitié femelle et moitié mâle qui elle parce qu'elle a les deux en matière de manière on va dire quoi équitable peut donc partir d'ici et vivre de l'autre côté sans problème lorsque nous nous partons lui-même va à la prédenteur lorsqu'il sort de la capsule il faut un équipement spécial mais Nyonguda le mythe est donc celui qui peut parce qu'il a 50% de force de la terre il peut également donc aller vivre chez son père céleste et revenir après donc Nyonguda nous avons Ibaba Ibaba Ouwei ça c'est le dieu solaire la lune qui elle s'accompagne ensuite il y a N'Djambe qui est de la libidité de l'atmosphère la libidité de la force de l'atmosphère bref il y a plein de plein d'éléments qu'on va joindre dans son dans son contenu N'Djambe va aller épouser Modi la lune pareil il va épouser Modi plutôt il va épouser Issa Soris Ibaba Ibaba le soleil va épouser la lune et N'Djambe lui va aller épouser Issa Issa qui est la divinité de l'atmosphère donc ce sera la responsabilité de N'Djambe sera de gérer l'atmosphère et Issa sa femme de gérer la biosphère voilà comment on est en train d'éclater le divin en parcelle parce que le divin ne saurait être figé quelque part il doit être figé partout il doit être figé partout c'est une énergie qui est censée circuler elle ne doit pas être bloquée quelque part donc nous nous la séquençons parce que nous pouvons aller la prendre à droite comme nous pouvons aller la prendre à gauche elle n'est pas dans un temple uniquement elle n'est pas sur une montagne uniquement elle n'est pas dans un océan uniquement elle est partout on peut la trouver on peut la trouver partout elle n'habite pas dans un septième ciel comme un certain il y avait donc mais maintenant on sait également qu'il faut une opposition il faut une opposition qui souvent joue le rôle de régulation va donc apparaître sur le pré-bas qui est en fait c'est qui va donc combattre son frère qui va le tuer qui va le découper en 14 monceaux mais comme on le sait s'il ne le découperait pas en 14 monceaux qui ne serait pas devenu un projet de la végétation donc nous devons on ne doit pas considérer cette comme une entité essentiellement maléfique tout à l'heure on a dit quoi j'ai écrit j'ai barré il n'y a pas de mal absolu ça n'existe pas en négroculture le mal absolu n'existe pas il y a toujours possibilité de changer possibilité de repolariser possibilité d'évoluer d'évoluer de changer la donne il y a toujours cette possibilité donc Moukéba va donc se battre avec son frère il va le découper en 14 morceaux mais son frère va devenir l'atmosphère de la végétation que nous dont nous avons besoin aujourd'hui donc quelque part c'est un mal nécessaire il n'y a pas de mal absolu c'est un mal nécessaire Moukéba lui aussi va prendre pour épouse parce que c'est les entités qui sont censées nous faire subir nous faire en fait puisqu'on est en répréter l'évolution c'est les marches dans la souffrance on évolue on marche il va prendre une pharmacie spéciale qu'on appelle Yangombe Yangombe c'est la divinité de la stérilité comment moi j'avais posé la question à mon maître avant comment est-ce que une entité de la stérilité peut entrer dans un complexe dit divin dans un complexe dit sacré dans un complexe dit lumineux et lui devait dire si l'on ne régule pas les naissances après toi qu'est-ce que ça il n'y aura plus la place au terre donc c'est un mal en fait qui est censé réguler et qu'est-ce qu'on fait dans les rites lorsque vous n'arrivez pas à procréer on va s'adresser à ici la divinité de la biosphère qui est également la divinité de la fertilité et si ça ne marche pas qu'est-ce qu'on fait on va voir la source on va donc qu'on est à la porte du mal entre guillemets et lui dire si c'est toi qui as comment on dit attaché mon ventre j'ai peut-être apporter ceci ceci et cela pardon libère libère mon ventre voilà la conception que le mémoire il n'y a pas un côté un dieu trop bon trop gentil et de l'autre un satan un diable qui je ne sais pas le diable n'existe pas je ne sais pas si dans vos langues vous avez un mot où dire satan s'il n'y a pas de mot ça veut dire que dans la tête des anciens ça n'existait pas si on dit comme les doigts là ils disent maintenant satan tout simplement il est perdu voilà un peu un exemple qu'il y en a chez les bassas il y en a chez les boulots avec eux parce que quand l'oeuf explose il explose il y a des quatre copiers dont sortent quatre entités j'oublie un peu les noms il y a le bébé il y a le poids il y a le sopomé et j'oublie le quatrième mais qui vont également éclater qui vont également éclater il y aura neuf premières entités qui vont constituer l'ossature divine alors on a parlé la forcelle de sa force je veux insister là-dessus parce que comme j'ai dit c'est la différence entre nous et les autres niambé a éclaté il ne s'est jamais reconstitué il ne s'est jamais reconstitué il a éclaté de manière définitive je suis niambé la lune est niambé le soleil est niambé la seule différence entre nous c'est le taux vibratoire je ne sais pas si on se comprends la seule différence entre nous c'est le taux vibratoire c'est comme la seule différence entre eux ma seule tempouille moi c'est le taux vibratoire elle porte un taux vibratoire très élevé dès qu'elle se rapproche d'une énergie elle le sent avant moi elle peut me dire c'est comme s'il y a une présence elle peut me dire l'autre peut carrément dire je vois quelque chose donc c'est une histoire de de taux vibratoire c'est une histoire de taux vibratoire qui en fait renseigne sur notre capacité à nous connecter justement avec le divin qui est en nous d'abord et le divin qui est à l'extérieur de nous voilà pourquoi nous allons vers l'arbre qui lui a concentré plus d'énergie que nous il est là depuis 50, 100 les parents l'ont laissé là nous allons vers lui parce qu'il est un peu le témoin de notre cour il est celui qui était là il a vu plus que nous il a plus d'expérience que nous il a emmagasiné plus de rayons solaires que nous il a, il a, il a, il a voilà pourquoi nous allons vers lui découper l'écorce en lui disant ce que tu as reçu du divin je te prie de me renseigner ça parce que je voudrais guérir tant que plus j'ai besoin de cette écorce pour si tu ne me donnes pas cette énergie je ne saurais faire un médicament c'est un peu l'échange qu'il a fait et puis on verse une libération ou une forme donc retenons avant de continuer que la parcelle la parcelle nous sommes une parcelle je ne dis pas comme l'autre qui dit que le souffle de Dieu est en nous non j'ai dit nous sommes une parcelle nous sommes un sujet nous sommes en fait les éléments qui étaient dans l'oeuf on a dit que l'oeuf était constitué de quoi ? nous sommes constitués de quoi ? un élément j'ai pas envie de dire égalité parfaite mais nous sommes en fait des divins nous avons juste perdu cette notion parce que nous vivons dans un monde qui n'est plus celui de nos anciens nous sommes en fait comme disait quelqu'un des néthènes ou des néthènes ou des néthènes c'est le nom qu'on donne aux divinités en les autres anciens nous sommes en fait des néthènes qui ont juste oublié leur partage et chaque jour lorsqu'on emprunte le chouret spirituel chaque jour qu'est-ce qui se passe ? nous essayons autant que nous pourrons de repartir à cette source mais je dis bien cette source est d'abord en nous ça veut dire que même quand je vais chercher dans l'arbre je vais prendre dans l'arbre pour renforcer l'énergie qui est en moi je ne peux pas prendre dans l'arbre parce que l'arbre c'est mon dieu je ne sais pas si on se comprend ça veut dire que je suis conscient qu'il y a quelque chose qui est éclaté la biosphère a pris une partie la biosphère a pris une partie les planètes très important et c'est encore ça qui nous prouve que notre paradigme à nous et le leur c'est deux choses qui sont quand nous parlons du ciel les anciens en parlant du ciel de la voûte comme il fallait en fait indiquer où se trouve la force de cette entité là ils l'ont associée à une planète qu'on appelle Nukulani Nukulani dans le système de rapprochement qu'a établi le prince Dikakwa Nukulani c'est la planète Pluton on va revenir là-dessus un autre jour ensuite on imagine que c'est Pluton qui va épouser qui? Nyanlalou la terre qui a quoi? une planète disons-le ensuite un autre as qui va entrer en mouvement c'est-à-dire le soleil qui va aller épouser la lune ainsi de suite Djambe c'est Jupiter sa femme c'est Saturne leur ennemi le Kouarou Mokeva c'est la femme C'est le primat nous sommes en train d'aller là dans les profondes différences qui en réalité nous éloignent de ce bagage dont j'ai parlé tout à l'heure c'est-à-dire quoi? des gens décident de repartir vers la divinité ou vers le sacré ancestral mais en y allant ils transportent derrière leur dos des éléments issus d'un autre paradigme lorsqu'ils arrivent dans ce nouveau paradigme qui est le nôtre ils continuent de penser de penser la divinité comme l'autre divinité certains vont juste enlever le personnage de Jésus mais ils vont continuer de ruiner Jéhovah dans leur tête en pensant qu'ils sont dans un contexte des rois africains et bien c'est faux tout simplement parce que il n'y a pas de Dieu universel on l'a dit au début la notion Dieu est sujet à la culture à l'environnement à la connaissance que nous avons de la nature il n'y a point de Bible je suis obligé de revenir sur ce livre il n'y a point de Bible sur elle qui va vous détailler le divin comment le faire en égoculture puisque nous nous la couchons même quand je dis nous la couchons nous voyons même son début si jamais il y a un début quand on dit au commencement était le noun au commencement était le noun l'océan primordial nous imaginons un océan primordial nous le rapprochons au ventre de la femme avec de liquide acotique parce que c'est de là que va sortir l'enfant nous avons une on va dire quoi un process humain nous avons un process humain parce que nous parlons de science nous ne parlons pas des choses que nous ne m'étions pas autant on peut expliquer le divin autant autant on peut expliquer l'humain autant on peut donc expliquer le divin et l'ossature divine va donc être éclatée les anciens vont subdiviser ça ils vont segmenter cette force en autant de peuples en autant de et de et de et de qu'est-ce qui se passe tout à l'heure je vous ai dit le 4 est la stabilité parfaite en égoculture le 3 c'est bon mais il peut en dire par contre le 4 c'est la 6 parfaite on a parlé de 4 entités en une est-ce qu'on se comprend je ne suis pas en train de parler du père du fils et du saint parce que chez nous il fait un principe mal un principe féminin qui va nous donner un autre principe qui lui-même va donner d'autres principes et d'autres principes encore voilà les anciens ont tellement segmenté le divin qu'ils ont segmenté son essence segmenté sa substance segmenté ils ont complètement éparpillé puisque nous nous sommes comme on a dit une partie de lui les sains anciens comme on l'a vu au Congo et comme on l'a vu chez les Dogons au début de on commençait par les Dogons oui comme on l'a vu chez les Dogons au début eux aussi ils en ont subdivisé cette partie interne de l'entité dite divine en 4 c'est-à-dire qu'ils vont décider que au début niambé à 4 dimensions s'ils sont 9 à 4 particules qui vont donner les éléments avant d'arriver aux éléments non il y a ces particules il y a également 4 dimensions mouéki peki et mouéki et mouéki et mouéki et mouéki et mouéki et puis mouéki et mouéki le socioculture si vous trouvez dans vos sociocultures c'est à peu près la même chose mouéki peki c'est l'archétype le plan initial la source invisible doute tout va donc on est dans la pensée on est dans la cogitation on est dans une activité dite féminine c'est le principe même de la femme qui a un enfant dans le ventre qui cogite qui saura comment je veux qu'il soit ceci je veux je veux je veux elle imagine elle le voit même en train de l'amener à l'école par exemple c'est à dire qu'elle le conçoit à l'intérieur d'elle alors que l'enfant n'est pas encore il n'est pas encore là donc ou équipe équipe c'est cette dimension féminine du niambi et je dis féminine parce que l'autre différence avec les autres c'est que tout part du principe féminin chez nous c'est à dire que la divinité la divinité est d'abord féminine la divinité est d'abord féminine le noun qui dit eau dit entité ou surface ou état féminin kalunga qui est l'océan primordial chez les bakongos c'est la même chose on parle de l'eau dans un principe qui est féminin c'est à dire on est dans une sorte d'état de latence où les choses n'ont pas encore commencé à se mouvoir donc l'équipe et qui c'est ça c'est une ambe fait divinité féminine fait latence fait cogitation on est dans la femme qui domine qui pense qui réfléchit qui cogite et cogite et cogite mais comme on a dit que chaque principe féminin se fait accompagner d'un principe masculin ou mal après d'avoir conçu certains ont dit il a géométrisé il a dessiné ses plans il a tout fait il faut donc agir mais il ne va pas chercher l'éliminé d'ailleurs puisqu'il est seul il est seul il n'y a personne d'autre c'est pour ça que tout à l'heure l'un des spécialistes niambéisme à tombe benninga disait que niambé le tout et niambé le rien c'est assez surprenant niambé le tout mais niambé le rien il va donc faire surgir de lui même c'est très important de comprendre ça c'est ça que tout à l'heure l'on disait que l'autre en a accouché il n'y en a accouché son mari elle a créé son mari parce qu'elle voulait procréer elle a fini par créer son époux qui finalement va être le père du soleil donc la deuxième étape donc niambé qui décide après avoir cogité après avoir pensé c'est Atom qui est dans le loulou on cogite on cogite on cogite on cogite et puis on dit bon ok on a déjà trop cogité il faut qu'on se manifeste pour conclure donc ce que la pensée a conçu à l'intérieur de nous-mêmes niambé va dans ce fait Eweke le créateur les sors qui sont dans la salle le nom dont je parle n'arrive pas à les chercher dans la Bible il n'existe pas dans la Bible aujourd'hui lorsque les gens parlent ils veulent se référer à la Bible et aussi au dictionnaire de Emling Emling c'était un pasteur lui-même c'est à dire que c'était en fait tout ça c'est des entourous Emling qualifie le Djemu comme une entité maléfique de l'autre je ne peux pas être d'accord avec lui ce n'est pas possible et Eweke va donc être le deuxième palier ou sinon comme certains mythologues certains maîtres disent le premier palier parce que Mweke Feki va être qualifié d'étape zéro puisqu'on a dit il est tout et il est rien et Eweke est donc l'étape c'est l'étape de quoi c'est l'étape de la création le fameux créateur a créé des choses le créateur a créé des formes et des fonds vous voyez la différence entre donc ce que nous nous disons et ce que les autres disent tout à l'heure j'ai dit que Amma comme Yambé crée avec la parole puisque c'est la parole que Belé va utiliser dans le mythe on va dire en plein de jouissances il finira par parler lorsqu'il se... sa couple avec Belé il va finir par parler et le feu va donc se projeter mais c'est un feu invisible c'est un feu cosmique du début le feu va sortir neuf mois après ou neuf périodes après sortira dans les entrailles de l'unité mais on est là au niveau de la parole créatrice le codem pour dire que la parole crée utilise deux mots parole créatrice l'ancien utilise un seul mot pour dire que la parole crée c'est à dire les mots crée les mots sont des vibrations et les vibrations permettent de créer ok donc et oui qu'est ce numéro un mais oui qu'est ce qui est un numéro zéro chacun ne peut pas donc délivrer au genre qu'au commencement était la parole puisque les anciens sont dans leur paradigme au commencement et la pensée et le néant est ce qui n'a pas de forme le niveau un c'est le niveau de la force on passe donc de l'étape femelle à l'étape male de la force mais à ce moment on peut dire qu'il est déjà plein qu'il est male et il est femelle et oui que c'est la partie virile de l'acte et oui que c'est c'est la force qui va donc créer parce que après avoir conçu il faut donc pousser c'est pas ça la femme devient homme à ce moment là puisque il n'y a personne pour et l'homme l'humain enfin pas l'humain l'homme ne saurait pousser je sais pas si on se comprend oui l'homme il a beau être comme il est mais c'est pas lui qui pousse il ne peut pas il ne peut pas et l'homme a été dit que la femme est plus forte que l'homme si on vous donne à nous les hommes si on nous donne juste la période des règles je pense qu'on est mort hein donc la partie forte la partie force va donc s'exprimer à ce moment là c'est l'oeuf qui va donc éclater Yandé va donc crier il va créer certains par sa parole certains par sa semence la semence va aller se figer dans le cosmos un bout de semence va devenir la lune un bout de semence va devenir tankou un bout de semence va devenir ainsi de suite c'est pour ça que nous ne nous concevons pas juste comme des créatures nous nous concevons également comme des créatures puisque après que Atoum est créé nous nous procréons notre rôle est de de procréer d'imiter Atoum en procréant donc voilà donc le niveau 1 et qui est précédé d'un niveau 0 et ça chacun ne le savait pas ensuite après qu'il est créé il dit dans le livre bon il faut que j'admise ces choses il ne faut pas que la lune et le soleil entrent en collision il ne faut pas que subitement le jour devienne la lune sauf en cas d'éclipse et quand je dis l'éclipse c'est une manifestation de moi il ne faut pas que l'eau disparaisse parce que si l'eau disparaît c'est la catastrophe sur terre donc je dois maintenir un certain équilibre c'est-à-dire le souverain maître le souverain maître de quoi ? de l'univers mais plus tard on va vous dire que même si le souverain maître de l'univers il ne saurait être absolu c'est-à-dire que si la nature comme l'a maintenant la pluie décide de tomber l'humain qui est une partie du divin peut dire lui il ne tombe pas et te préparer un feu de ferrari envoyer des nuages ailleurs donc Niambe il n'est pas si c'est lui et son taux vibratoire très élevé nous nous avons également notre taux vibratoire et nos techniques pour repousser donc ce que Niambe veut c'est pareil si Niambe c'est la nature admettons-le si c'est la nature nous avons la possibilité si tu tombes malade on ne va pas dire tout ce que Dieu fait est bon ça n'existe pas Dieu ce que tu vis n'est pas bon on va trouver une solution c'est-à-dire que le négoire ne fait qu'une réponse à tout c'est plastique c'est plastique il peut même se perdre il peut se tromper mais il faut qu'il trouve une réponse s'il ne peut pas la trouver il va interroger ceux qui savent le mieux les ancêtres les divinités et ainsi de suite c'est comme ça que le cerveau même quand on est dans le milieu de l'étrétien qu'est-ce qu'il se passe ? quand ça ne marche pas ? on a trop le village on a trop le village non ? parce que le cerveau est paramétré comme ça on se bat contre nous-mêmes en fait on rentre au village et celui qui ne rentre pas qu'est-ce qu'il fait ? ben il meurt c'est tout et Dieu est bon donc et Koumbe Koumbe va donc être cette sorte d'administrateur savoir ah les anciens on est là pour aller la marade il faut une certaine stabilité et et Koumbe Koumbe donc Tchelesawa sera donc androgyne sera androgyne force douceur parce que s'il utilise seulement la force pour réguler il faut être sûr que si vous faites une bêtise vous mourrez au même jour mais c'est pas ça le but le but c'est que l'homme c'est l'être qui comprenne qu'il avance donc on a vendu une forme une dimension féminine femelle ensuite masculine ou équerre c'est-à-dire la création la force ensuite une qui androgyne ni mâle ni femelle parce que on ne peut pas réguler seulement avec la force il faut aussi savoir d'empirer et puis il va se dire comment on a dit dans le huit dans le huit dans le huit je veux que tu relises cette phrase pour que mon oeuvre repasse retrouver la phrase dans le texte c'est très important je suis Premiere à la fin avance le huit non dans le dans le l'apparat du je parle avant la direction pour que mon oeuvre vaut en moi et en deillard de moi élève un peu la voix s'il te plaît pour que mon oeuvre vaut en moi et en deillard de moi qu'il n'y a rien que moi-même arrête toi s'il te plait mon oeuvre vaut dans en moi et en dehors de qui n'est autre que moi-même ce n'est pas Jéhovah qui a fait des créatures qui s'est barré dans son septième ciel et qui vous punit quand il veut il est en train de dire que ce qui est sorti de lui continue d'être lui ce qui est sorti de lui c'est lui, c'est à dire que si tu le cherches vois ce qui est sorti de lui vois Tancou vois Sangou, vois les gens qui sont là autour de toi c'est eux qui sont Dieu en réalité parce que qu'est-ce qui se passe quand on prie généralement, et ça les gens oublient ils prient, prient, prient et lorsqu'ils ont une réponse ils disent Dieu m'a donné c'est Sangou qui lui a donné l'argent on leur dit merci à Sangou on dit que c'est Dieu pourquoi est-ce qu'on dit que c'est Dieu parce qu'on a configuré l'humain en pensant que la solution est externe autant la solution où les solutions sont autour de nous c'est-à-dire que moi avec mon tour vibratoire je m'élève un peu je finis par contacter parce que souvent c'est même des ancêtres qui nous donnent ils nous ont tellement de pleurer ils nous donnent sinon on pense que c'est un blanc aux yeux bleus ainsi quelque part donc ils nous donnent et puis mais pour nous donner puisque c'est pas dans la maison c'est la voisine tout ce soir tu dis j'ai un problème et qui te demande l'employé c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a pourquoi tu n'es pas comme eux d'habitude et tu te mets à lui dire non j'ai ceci-là et tu dis attends 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 et qui va prendre l'argent et te donner c'est le divin qui s'est prudent il n'y a personne au septième ciel qui est venu te donner cet avis et donc tu me lèvres les yeux et dit merci quelqu'un qui est au septième ciel qui te donne c'est la voisine qui t'a donné mais elle t'a donné pourquoi parce que ton cerveau a émis des ondes parce que ton coeur a émis des ondes qui se sont qui ont touché des entités des anciens d'Eden et qui finalement l'ont touché elle parce que nous sommes un ensemble divin il dit tout à l'heure non la somme absolue de ce que nous sommes très important la somme absolue de ce que nous sommes la totalité cette oeuvre qui vogue en dehors de lui mais qui n'est rien que rien d'autre que lui-même c'est nous c'est les fameuses créatures mais on est en train de vous dire que ces créatures sont en fait divines la parcelle existe avec la force c'est pas une parcelle qui a été jetée sans force c'est pas quelque chose qu'on a produit qu'on a balancé quelque part non c'est une partie de soi-même c'est comme un enfant c'est une partie de nous c'est une partie de nous mais la force nous dit cette création qui est un autre moi en fait c'est ça que certains disent qu'on regarde le ciel mais en fait on ne voit pas le miroir le miroir le ciel est un c'est un miroir nous sommes la continuité on a dit que c'est l'ancêtre au primordial il est éclaté en différents ancêtres pourquoi est-ce que nous nous allons vers les ancêtres c'est parce qu'on sait qu'ils ont une pancette divine plus élevée que la nôtre tout simplement je ne sais pas si on se comprend oui il est éclaté donc il est dans les ancêtres comme il est dans les humains c'est très important donc on a dit en fait Eweké utilise une énergie cosmique pour créer cette énergie vient de ce que les anciens ont appelé Nyame vous allez retrouver ça chez les achatis Nyamye il y a en fait également l'énergie primordiale c'est ce que Eweké va utiliser pour créer Eweka la création vous savez qu'il va mettre il va pétrir la création en lui d'énergie et il va l'expulser donc quand il l'expulse il ne dit pas je vais t'être redonner je crois ce qui est sorti ce que la planète Jupiter est reste ce que la planète Jupiter est c'est à toi l'humain qui n'a pas reçu autant que Jupiter de te connecter à Jupiter pour pouvoir régler tes problèmes tout à l'heure on a parlé justement des cérémonies funéraires où les Dogons font sortir des masques les masques représentent les ancêtres mais les masques représentent les divinités on se reconnaitre divin par les masques comment se reconnaitre divin par les ancêtres tout commerce avec les morts est interdit dans la Bible tout commerce avec les morts est interdit toute alliance avec les devins est interdit c'est à dire la consultation des Torah c'est interdit vous savez ça non ? c'est probablement interdit alors comment Jéhovah peut interdire ça et être un Dieu négoi africain ce n'est pas possible puisque nous c'est notre base quand ça ne marche pas il faut consulter les orales c'est notre identité profonde si Niambé dit que pour remonter à moi on passe pas les ancêtres puisque je suis le premier ancêtre l'autre dit qu'on appelle pas les ancêtres ce n'est pas une personne c'est comme ça c'est comme ça Jéhovah c'est Jéhovah Niambé c'est Niambé Niambé ne va jamais condamner Sangu parce que Sangu a donné les offrandes aux ancêtres c'est pas possible puisque l'ancêtre c'est Niambé et ça se comprend la source primordiale continue d'être une source mais c'est divisé elle a donné, elle a donné, elle a donné on n'est plus je veux dire on n'est pas obligé d'aller à la source qui sait où est la source ? qui sait où est la source ? qui sait où est l'océan primordial ? est-ce que quelqu'un sait où c'est ? personne ne sait où c'est la source est diluée mais là nous savons que les ancêtres ont plus l'élévation que nous nous courons vers les ancêtres la lune lorsqu'elle est pleine elle agit sur nous nous courons vers la lune c'est comme ça que ça marche donc quelqu'un vient nous dire notamment le fou qu'on appelait Saker vient dire aux anciens la lune la lune c'est diluée la lune c'est diluée on a même fait une conférence le soleil aussi c'est diluée les étoiles aussi c'est diluée et Saker comprend que pour casser cette c'est le premier peuple à y qu'il avait à faire avant d'aller dans l'arrière de nous il comprend que pour casser cette histoire il faut casser la lune il faut casser la lune sa guerre à lune en guerre contre la lune au point où la bible des doigts ne portent pas le monde la lune c'est grave ce que je vous dis là ce monde n'existe pas dans la bible il va utiliser l'eau mais l'eau n'est qu'une humilité l'eau n'est qu'une émanation le nyambe l'eau n'est pas nyambe et les doigts sont là tous les jours à prier l'eau ceci l'eau cela ça n'existe pas vous réveillez votre travail grand-père il n'a jamais entendu ça l'eau n'a jamais eu pitié de quelqu'un l'eau n'est même créé par nyambe c'est très grave donc il réussit à il entoure nous de nous sortir de nous-mêmes de nous amener à penser que finalement nos anciens se sont trompés c'est l'eau qui a créé le monde lorsqu'on parle des weke on parle du créateur il y a le codemme en français il y a deux mots il y a un mot pour dire créateur c'est créateur le mot créateur créateur le mot maintenant qu'un Nyambe est humain il répète il n'est pas nous c'est un créateur en haut c'est-à-dire créer une astuce trouver une solution c'est du domaine de l'homme mais lorsqu'on parle de weke c'est avec eux celui qui crée c'est-à-dire le créateur est créé il y a une différence entre eux « Iweke » et « Mwekeli » chacun va utiliser « Mwekeli » l'autre va « Mwekeli » c'est une arabe ça fait plus de 160 ans que les gens refaitent ça tous les jours que les gens refaitent ça dans leur maison que les gens, que les gens, que les gens ça ne marche pas, si ça marchait on l'aurait vu on serait riche aujourd'hui on aurait tout ce qu'on veut puisque c'est ce que les gens demandent mais ça ne marche pas ça ne marche pas après bon quand ça ne marche pas on te dit bon tout est vanité tout ce que Dieu fait est abandonné ne te blâme pas trop c'est une arnaque c'est une arnaque et Koumbe Koumbe il va donc reculer et puis puis il dit ce qui est sorti de moi puisque c'est moi-même c'est désormais moi c'est moi qui sépule c'est moi qui marche c'est moi qui vole c'est désormais moi il va donc dire à cet autre moi je vais si jamais quelqu'un oublie moi je vais dire que j'ai donné le cachet de l'éternité à cet autre moi voilà pourquoi nous ne vivons pas voilà pourquoi dans la conception l'égo africaine on ne meurt pas on ne meurt pas on ne meurt pas nous vivons nous créfassons nous vivons on ne meurt pas c'est très important et ça c'est des éléments clés qui montrent que nous sommes différents de l'autre dans notre manière de penser dans notre manière de concevoir les choses nous sommes différents puisqu'on est dans la sphère savoir après les doigts après les doigts les doigts les doigts les doigts lorsque le doigts on va traduire ça par la mort c'est faux la mort c'est la cessation de la vie de toutes formes de vie de l'énergie c'est ça le mot mort puisque ça n'existe pas dans l'homme cette cessation de vie où il y a une fin ça n'existe pas Quedi c'est Quedi Eddy Eddy le double c'est-à-dire que tu es allé quelque part on a retenu ton double Quedi c'est Quola Eddy c'est-à-dire que tu es devenu ton double le double ne disparaît pas le double est symbolisé par l'homme le double ne puisque c'est Eddy qui va donner une lumière le double ne disparaît pas donc dire que Quedi c'est la mort c'est entrer dans la machination de l'autre et accepter justement que des gens meurent si les gens mouraient il n'aurait pas de des questions après Peux-tu comprendre que l'explication de Quedi 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 le KW lorsqu'il est utilisé c'est Fuli Quedi arrêtez parce que les anciens disent que chaque fois qu'on dort l'année il est dit notre double voyage c'est celui qui voyage le temps ne voyage pas il peut arriver dans l'orétienne vous êtes d'accord avec moi ? tu ne te reviens pas le matin il peut arriver dans vous pour que tout le monde voit il peut arriver justement dans l'orétienne on retient ton édit de l'autre côté dès qu'on le retient tu n'as plus quoi ? tu n'as plus de gingé tu n'as plus d'ombre c'est fini on t'a retenu là-bas mais on te retient parce qu'il y a des diamants c'est Édith qui va devenir Édith qui va devenir Édith comme tu vas chez l'Édith n'aie pas peur tu vas rencontrer ton grand-père tu vas rencontrer ta grand-mère tu vas rencontrer ta grand-mère dis-leur que c'est plus grave encore c'est pas juste une rencontre ça veut dire que tu as la possibilité de leur dire ce que nous nous avons comme problème c'est ce qu'on dit quand on va enverter quelqu'un dis-leur que ça ne marche pas dis-leur que nous avons quel problème quel problème ça veut dire que qualifier Kwebi de mort c'est faux la deuxième exception c'est quoi ? son double c'est-à-dire que le double et toi désormais vous faites 1 tu es parti le corps est resté Édith Édith va devenir Édith 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 qu'est-ce qu'on l'identifie à toi ? Chaque fois que Heimling traduit tous les livres par mot et que les doigts la disent ah il est mort c'est fini mais c'est jamais fini c'est jamais fini c'est jamais fini si c'est fini pourquoi la nevenne ? pourquoi les funérailles ? notre identité profonde nous rattrape toujours quelque part on a beau jouer le plus grand musulman le plus grand chrétien le plus grand je sais pas moi notre identité figée dans notre cerveau à un moment nous rattrape c'est dans la BN c'est dans les jeunes ça nous rattrape toujours malheureusement pour nous ça nous rattrape toujours oui je dis malheureusement pour le chrétien ou celui qui se sent essentiellement chrétien parce que moi je ne me rappelle pas après ça existe certainement est-ce qu'il y a une famille qui ne fait pas de nevenne ? ils sont combien ? ils font beaucoup de bruit c'est pas parce qu'ils font beaucoup de bruit ils prennent des gens certes mais les gens continuent d'être confinés dans l'EEC dans l'UEVC dans toutes les églises qui peuvent oui qu'on connait voilà souvent quand ça marche pas ils repartent encore voir l'ancien pasteur et tout oui ils sont à la quête du miracle ils sont à la quête du miracle bon ça veut dire que 80% à 75% des cas les chrétiens d'aujourd'hui continuent de penser parce que pourquoi on va le 9ème jour ? 70 jours pourquoi est-ce qu'on va le 9ème jour ? pourquoi pas le 10ème ? pourquoi pas le 12ème ? on va le 9ème jour on estime que ce jour-là c'est le jour du vrai départ c'est le jour où il y a séparation il y a une limite qui est désormais là entre ton monde on te rappelle à toi le monde que tu n'es plus de chez nous tu es désormais habitant dis-moi des 10 mots tu n'es plus chez les maouéniens chez les vivants tu es désormais chez les des 10 mots ta fonction là-bas est 2 on te donne tes objectifs on te dit veillez sur nous nous avertis parce qu'on a dit nous avertis chaque fois qu'un malheur approche on dit même les doigts disent même s'ils savent du son ça dit fais-nous peur pourquoi s'il est mort il va te faire peur ? les gens le disent même sans savoir de quoi ils parlent c'est notre identité c'est notre identité qui ne veut pas disparaître après 150 ans qui refuse d'abandonner elle refuse de se laisser aller donc donc oui on a fini avec ça tout à l'heure on a parlé de on a fini avec les 10 le ? les 10 oui sauf s'il faut faire un autre coup sur les 10 c'était juste pour dire que dans notre conception la mort en tant que cessation de la vie est une art des nations ça n'existe pas chez nous dans un monde dans une pensée négo-africaine aussi complexe qui a fait de la complexité son art c'est-à-dire que le jour c'est la nuit la nuit c'est le jour la vie et l'amour c'est une seule pièce avec deux faces deux faces c'est bangando souvent quand tu danses tu ne sais même pas où est la face tu ne sais pas où est le côté pile oui en ce parlant que toi tu vis ici il y a des gens qui sont ici avec nous en ce moment vous n'en êtes pas conscient ? soyez conscient de ça c'est une réalité on est pas là pour ça on est pas là pour ça est-ce qu'ils veulent voir qu'ils aient eux on est pas là pour ça je dis comme nous sommes ici comme nous sommes ici comme nous sommes ici là la grande mère de Welysan est ici oui oui la règle d'un père de Nguyen est là vous savez pourquoi ils sont là ? non parce que les jeunes sont là hein les gens sont générationnels et si Nguyen a l'habitude de nourrir le grand père si Nguyen a l'habitude à une fusion particulière au grand père Nguyen sait quand Nguyen arrive il y a un signal quelque part sur elle qui lui dit que lève-toi, laisse Mdongbe sors seulement moi aussi comme je suis connecté à ma grand mère avant qu'elle ne serait vous regardez Mdongbe c'est comme ça mais c'est comme ça qu'on vivait et puis quelqu'un est venu nous dire c'est faux et c'est ça qui peut venir qui ne peut pas vous aider mais pourtant à l'église il y a la litanie des saints et qui sont les saints ? les morts c'est des morts et plus grave encore et plus grave encore dans cette arnaque des 360 noms qui sont dans le calendrier ce qu'on doit savoir et c'est très grave ce qu'on doit savoir c'est que l'église l'église à un moment quand je parle de l'église je parle de la grande église la grande église c'est l'église cathodique et les autres gars c'est des bluffeurs c'est juste des gens c'est un peu comme ça ne s'est pas fait le premier jour exactement comme en 321 on a décidé que Jésus est le fils du Neviap lors du concile de Nice qu'est-ce qu'il se passe ? les fameux saints la plupart ont des familles vous avez des familles dans la réalité c'est qui ces ancêtres ? c'est des ancêtres mais les ancêtres pas pour nous parce qu'ils nous ont fait trop de mal c'est les mêmes qui ont participé à l'inquisition l'inquisition c'est une période de sonde de l'église ou parce que tu n'es pas d'accord avec la parocé et bien on te brûle on te brûle si tu dis que la terre entre on te brûle si tu dis qu'il y a un dieu qui habite dans le soleil comme les ancêtres de mon frère là-bas on te dit non on te brûle oui si tu dis que la lune il y a une divinité accrochée à la lune on te brûle qui a brûlé ? c'est ces gens là qui sont là ce sont les gens dont nous portons les noms on les a canonisés parce qu'ils ont rendu un service à l'église précisons c'est pas l'humanité c'est à l'église et en terme de service il y a eu l'esclavage en terme de service il y a eu le pillage des terres le vatican aujourd'hui l'état le plus riche d'europe très anormal pas d'or pas de diamants le vatican c'est comme derrière nous on veut expliquer que l'église soit plus riche que tout le Cameroun et maintenant prenons l'europe c'est quand même assez étrange parce que tout ce qu'ils ont est le fruit de pillage de vol de meurtre de meurtre je veux dire ils n'ont rien acquis et la dernière étape après tous ces meurtres là c'était tout cette malarnaque c'est à dire dire aux gens si vous donnez si vous donnez vos péchés sont pardonnés si vous donnez si vous donnez à l'époque il y avait je ne sais plus comment on appelle ça il y avait chez un catholique il y avait la confession non pas la confession il y avait un rituel qui permettait de donner de l'argent au bret et puis les pécher comment ? je l'avais la solution la solution la solution la solution juste la besoin il y a ça ok non non on est après avoir tué après avoir brûlé après avoir volé après 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 on passe à l'arna on se dit bon ok les gars ils commencent à se lever hein il faut trouver une autre technique ceux qui ne veulent pas donner ceux qui ne veulent pas donner d'eux-mêmes et bien on va appliquer la force mais ceux qui sont faibles d'esprit on va leur dire que ils iront au paradis s'ils nous donnent la et ça aussi c'est passé, mais ce n'est pas passé, même en Europe, ils ont fait ce n'est pas passé parce que forcément les gens avaient envie mais parce qu'ils savaient que si tu refuses on peut te brûler l'église que vous voyez n'a pas commencé comme elle est là l'histoire de l'église, allez lire, c'est pas ma jambe qui invente, allez lire elle existe, cette histoire existe du début jusqu'à nos jours les arnaques, les vols, les pillages tous les vices, dont les 360 escrocs des tueurs voilà les gens qu'on a canonisés on estime qu'ils ont rendu service à l'église la fille unique de Dieu et comme ils ont rendu service à la fille unique de Dieu et bien on lui doit tout Jean, Paul, Hervé, Nicolas, chacun qu'il y a Patrick, Patrice commence même parce que c'est plus grave encore commence à l'enlever même si tu as fait je pourrais t'expliquer pourquoi on va donc canoniser ces bandits là c'est l'église, c'est son histoire, c'est pas un autre c'est des gens qui ont tué, qui ont volé, qui ont pillé, qui ont débrouillé, c'est ce qu'ils ont fait on va donc canoniser les grands acteurs, les performeurs, ceux qui étaient en tête on va les canoniser, on va faire des saints et l'église pour, parce que c'est l'homme qui décide qui est c'est l'homme qui décide qui et qui ne l'est pas à la fin parce qu'en réalité c'est ça Dieu ne s'assoit pas quelque part dans son bureau et dit bon, ok tu es un bon gars, désormais tu es un saint on ne sait pas où Dieu habite on ne sait pas qui il est s'il a dit à quoi et que quoi est venu nous dire vraiment quoi, pardonne-moi, je ne vais pas croire et il dit que quoi, vraiment je ne sais pas où habite Dieu là donc ton histoire est fausse ok donc c'est les hommes qui décident de canoniser d'autres pour en faire des saints au point de les mettre dans le calendrier pour qu'ils deviennent des révérences ils se sont battus pour l'église pour, soit disant, la cause divine la bonne cause ils ont sémé la bonne parole ainsi de suite, ainsi de suite mais leur histoire est une histoire triste pendant ce temps l'ancien temps mais il ne se plus dans nos têtes on a fini par éliminer par éliminer cela mais nous sommes plutôt dans des films qui ne nous concernent qui ne nous concernent pas heureusement que l'année est une morataire je finis pour finir avec les noms parce que on a parlé des ancêtres des saints qui sont canonisés des morts qui sont canonisés et qui deviennent des saints ici dessus on a parlé de la parole tout à l'heure on a dit que chez nous la parole est créatrice on n'a pas dit que la parole il n'y a pas un mot pour dire qu'elle est créatrice la parole chez nous crée Niambe crée par la parole Amma crée par la parole Pta crée par la parole toutes les divinités anciennes créent par la parole et si nous acceptons que nous sommes des portions de divinités nous créons nous aussi par la parole cela veut dire que la parole est une énergie on le sait émet des vibrations qui vont se figer dans l'ombre dans les éléments dans le cosmos partout donc elle a entendu si les pensées sont entendues combien de fois la parole quand je lis Tankou si Tankou porte ce nom parce que son grand-père c'est un exemple s'appelait Tankou c'est à dire qu'on a fait ce qu'on appelle chez nous un bombo ou une bombo c'est pour célébrer qui l'ancienne Tankou c'est pour qu'il ne disparaisse pas c'est pour qu'on continue de l'appeler parce que chaque fois qu'on te voit c'est l'autre en fait qu'on voit chaque fois qu'on t'appelle c'est l'autre en fait c'est qu'on crée une connexion entre toi et cet enseigne et rien que tu as appelé là par ton nom Tankou 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 si je lis Disaké c'est le premier souvent à s'appeler Disaké dans la famille donc il y a une connexion que lorsqu'on te donne ce nom on crée en disant aux gens voici mon fils je le présente aux dieux je le présente aux hommes je le présente aux ancêtres voici mon fils il s'appelle Disaké parce que son grand-père ou parce que son arrière-grand-père s'appelait Disaké donc on crée ce jour ce 9e ou 7e jour ou 8e ça dépend des sociocultures on crée ce jour un lien entre le nouveau-né et l'ancêtre comme vous dit à l'ancêtre mon n'état pas il est lié donc voilà c'est pas la réincarnation encore mais ça peut aussi être la réincarnation parce que souvent on détecte pied de retour et puis on décide de lui mais qu'est-ce qu'il se passe si au lieu de lire Disaké donc d'envoyer de l'énergie à toi d'abord parce que quand je te salue je te donne mais en même temps tu joues comme c'est un peu Disaké j'ai tapé Paul qu'est-ce qu'il se passe je nourris Paul et si je dis Paul Disaké je nourris d'abord Paul ensuite Disaké chaque fois que ton nom tu dis Paul tu tues Disaké quelque part c'est de ça que je parle c'est-à-dire que tu n'es pas je m'adresse à toi comme je m'adresse à tout le monde ici si vous avez par exemple je prends un exemple simple s'il vous plaît c'est important ce qu'on dit là dans le monde virtuel que Facebook c'est pas vos pièces d'identité n'est-ce pas non c'est pas l'identité Facebook c'est virtuel vous avez le droit d'avoir les surnoms d'avoir tout ce que vous voulez d'inventer des photos d'inventer tout ce que vous voulez sur Facebook c'est un monde de 10 virtuels mais seulement ce monde de virtuel nous rattrape ça veut dire que les énergies issues de ce monde les énergies sont virtuelles on ne les touche pas nous rattrapent puisqu'on vit désormais connecté à Facebook on est à fond dans Facebook on transmet de l'énergie à Facebook Facebook nous donne de l'énergie des fois dès qu'on prend son téléphone on allume ah il m'a écrit je suis apaisé c'est de l'énergie qui circule chaque fois que quelqu'un vous appelle justement sur Facebook écrit pense je dis bien pense parce que la pensée créative on l'a dit ici c'est mon équipe et qui pense tout ce qu'on a aujourd'hui là ça vient de mon équipe et qui à ma pense et il parle après quand quelqu'un s'assoit il dit je vais écrire à 10 à peu il cherche quoi ? il commence à chercher le prénom Paul il envoie une énergie il envoie une énergie vous pouvez en douter mais c'est une réalité c'est pour ça que par exemple chez vous on dit c'est-à-dire prononcer c'est-à-dire quand un truc veut tomber on prononce le nom de Marcel c'est tout ça pour qu'il vienne pour que ça ne se casse pas parce qu'on sait que la parole est créatrice elle va le trouver où il est là-bas et le verre ne va pas se casser c'est ce qu'on dit bon maintenant quand on dit on a des vies du sacre on dit Paul on donne de l'énergie souvent un seul bandit là qui est dans le calendrier comprenons-nous bien qu'il lui a une famille parce qu'à l'époque il était marié qui a eu une famille dont des descendants et si ça touche l'ancêtre ça touche ses descendants demandez-vous pourquoi et bien vous priez vous priez vous priez vous priez ceux qui ne prient pas en Europe c'est eux qui prospèrent posez-vous les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses pourquoi Dieu le dit dans son discours il y avait des couturons charmants tout à fait et si vous avez une astuce parce que il y a des livres il y a des techniques pour utiliser l'exemple machin et tout et tout parce que c'est des égrés si vous avez des codes pour les utiliser vous le rechargez quand même mais parce que vous avez un code spécial vous savez que si vous lisez le 21 puis le 17 puis ceci vous gênez deux jours ça peut faire ça ou ça des gens l'ont fait ça a marché vous vous nourrissez vous vous le nourrissez d'abord et les bribes peuvent vous mais les bribes ne concernent pas votre peuple parce que ces égrés les bribes n'ont pas été conçues pour votre peuple ça n'a jamais été conçu pour votre peuple si c'était conçu pour votre peuple puisque vous vous priez plus que tout le monde s'éteint on verrait les répercussions autour de nous la pauvreté serait partie depuis puisque c'est ce qu'on demande la 20% des gens demandent la santé et l'argent on est les plus malades au monde on meurt plus que tout le monde on meurt avant tout le monde l'expérience de vie des honneurs je crois qu'il y a 55 52 je sais pas ceux qui ne prient pas n'ont pas ces problèmes parce qu'il y a du monde de leurs ancêtres c'est vous c'est vous rien qu'avec vos noms en tout cas ton nom tu dis je suis Amman Amman c'est qui? je ne le suis pas donc à partir du moment où à partir du moment où j'ai accepté que ces gars c'est des bandits c'est des meurtriers vraiment je ne veux pas être associé aux bandits je ne veux pas être celui par qui il leur arrive de l'énergie je décide donc qu'on ne m'appelle plus comme ça je décide donc qu'on ne m'appelle plus comme ça et je suis en train de vous expliquer que au moins sur Facebook vous avez la possibilité de changer ça et sur Facebook vous avez plus de gens qui vous connaissent dans la vie est-ce que ce n'est pas vrai? moi j'ai 5000 amis sur Facebook je suis celui que je ne connais pas mais c'est des gens qui se réfèrent à moi en m'appelant que tu étais Madjombe il n'y a aucun nom occidental aucun c'est pour ça que les gens comme le Kwame Nfuma sont Kwame Nfuma c'est pour ça que les gens comme le Dika sont Dika Akoi point il a viré ce prénom depuis parce qu'ils étaient conscients avant nous de l'arnaque que le Leukoderme a organisé pour nous puiser à tous les niveaux que ce soit dans les matières les matières premières dans le cerveau dans la spiritualité et tout c'est très important donc s'il vous plaît au moins suffèse-vous changer ces noms de Leukoderme et vous avez beaucoup de gens qui vous connaissent désormais et qui vont vous appeler par les noms de vos ancêtres et c'est comme ça que vous leur donnez de la force ne négligez pas ça quand on parle d'homonie c'est comme lire quand on parle de Momo on dit Mbo deux fois Mbo Mbo la globalité deux fois la globalité Mbo oui c'est deux fois la globalité c'est à dire que je suis moi et je suis l'autre je suis moi et je suis l'autre donc quiconque s'adresse à moi s'adresse aussi alors voilà pourquoi moi j'ai des vieux qui m'appellent grand-père mon oncle m'appelle grand-père parce que je suis son grand-père je porte le nom de son grand-père quand il m'appelle grand-père c'est avec respect qu'il m'appelle grand-père parce que je suis l'héritier de ce grand-père là donc portons ces noms avec fier tout à l'heure on a dit on a parlé de pensoutur on a parlé de généalogie et on a dit que le premier des anciens c'était Niambe soyez fiers que les anciens ni que leur premier enseigne c'est Niambe c'est que quand vous remontez vos généalogies le premier nom à la fin c'est Niambe c'est Niambe c'est Niambe donc où cela vient-il qu'on est devenu subitement hébreux avec des noms des prénoms bizarres souvent on ne connait même pas la signification non c'est vrai j'appassionne et vous vous ne connaissez pas non souvent on ne connait pas comment on va dire la signification l'étymologie mais même l'histoire parce que l'histoire c'est plus grave encore c'est très grave ils ont participé à un niveau de destruction humaine massive ils ont participé et vous en décidant d'appeler votre enfant Jacques vous participez également à cette histoire vous participez également à cette histoire parce que tout fonctionne en ossature c'est une grande ossature je donne à tel qui donne à tel qui donne à tel qui donne à tel c'est pareil pour Niambe on l'a dit mais c'est pareil pour les hommes qui sont en fait des divinités ambulantes donc au lieu de t'appeler par le nom qui est connecté ou qui va te connecter tu décides de t'appeler par on te demande ton nom tu dis que tu t'appelles en haut on a dit en haut en haut donc est mis en avant manjong est mis en retrait c'est ça non en action dans le d'actualisation et de potentialisation tu as potentialisé ton ancien ta propre vie tu l'as potentialisé et tu as actualisé celle de quelqu'un d'autre j'espère qu'il y aura plus de maths de marie de machin et de ceci au moins sur facebook c'est une astuce que je vous donne parce que beaucoup de gens vous écrivent vous identifient par ce nom là et ils sont plus nombreux que les gens que vous côtoyez au quotidien dont vous pouvez recharger votre identité et celle de votre ancêtre par ce canal ce n'était qu'un secret c'est trop long il a 22 masses prouvantes il a 9 divinités secondaires qui sont justement les fameuses généales généales on a dit qu'il est un multiple c'est lui qui sient là il est un multiple bon il est un multiple Dika disait que Niambé est un multiple et les gens disaient il parle de quoi il est un mais il est multiple à la fois puisque la fin des fins des fins c'est l'humain mais si on veut parler aussi d'une autre fin des fins des fins c'est le grain de sable il est contenu dans tout ça c'est tout ça qui forme son satude donc nous ne pouvons pas dire que nous nous ne sommes pas divins c'est le soleil seul qui est divin ce n'est pas possible à l'ego qui tuent ce n'est pas possible la somme absolue que nous sommes on a dit tout est rien ça peut se prendre ah ok un petit rappel justement on a dit Brindy c'est lui qui donne le cachet de l'éternité donc à tout ce qui sort de lui puisque ce qui sort de lui est lui Brindy c'est l'éternel et qui dit l'éternité chez nous dit le pôle un pôle plus et un pôle moins un pôle plus et un pôle moins un pôle masculin un pôle féminin il y a la partie d'avant et la partie d'après même comme on sait que chez nous demain et hier sont confondus puisqu'on est en perpétuel mouvement qui elle est c'est hier qui elle est c'est demain Yannis c'est hier Yannis c'est demain c'est comme ça que ça marche chez nous la pensée c'est qu'il n'y a pas de fin il n'y a pas de rupture tout n'est que mouvement expansion et tout et tout donc Brindy c'est l'homme sur cachet l'éternité c'est pour ça qu'on ne meurt pas c'est pour ça que dans notre pensée on ne meurt pas Brindy c'est pas la mort c'est juste que j'ai traversé je suis chez les autres je vous traverse je reviens c'est ce que les anciens disent donc tout est rien nous sommes lui et il est nous nous sommes lui et il est c'est pas Jéhovah Jéhovah n'a jamais dit si vous dites ça si vous dites que c'est vous Jéhovah vous irez en enfer il est également les doigts là disent Yoma la chose parce qu'on ne peut pas le qualifier en réalité on ne sait pas où il est on ne sait pas qui il est on imagine voilà les spécialistes se sont donc assis dessus ont décidé de lui donner des traits des formes un visage et tout et tout juste pour que les humains comprennent mais à la réalité il est comment ? on dit qu'il est nous mais la source à la base là personne ne sait tout à l'heure on a dit que personne ne connaît le nous ce fameux ancien primordial il est comment mangambaya comment ? on ne sait pas donc nous sommes lui et il est nous il est donc la chose Yoma avec un grand un grand signe lorsque l'ancienne dit à l'île d'un chien les doigts là qu'est-ce qui est absolu certains ont traduit ça par qu'est-ce qui est absolu seulement un ego qui tue rien n'a absolu rien c'est un absolu de la tri puisque quand la nature dit la pluie va tomber moi je dis la pluie ne tombe donc je fais mon rite la pluie pas si la nature dit puisque la nature est divine la nature est divine chez nous c'est les éléments les quatre éléments de la nature qui constituent le divin si je vais en pirogue avec toi on décide d'aller ici pour Dieu et que tu tombes dans l'eau je ne vais pas dire tout ce que Dieu fait est bon et dire Tchopha bye bye non je commence à réciter ma généalogie direct je commence à appeler les entités de l'eau en leur disant que moi qui suis comme eux je les appelle je veux que Tchopha revienne ici c'est comme ça que ça marche voilà notre pensée voilà notre pensée donc il n'y a pas de tout ce que Dieu fait est bon non et l'homme alors le type qu'il a bu c'est le professeur Monique qui disait quelqu'un a bu il parle de Wassano saoul vous entendez après qu'il a fait un accident sur le pont et vous dites que tout ce que Dieu fait non il était saoul il a bu ça n'a rien à voir avec Dieu il a fait ce qu'il ne fallait pas faire conduire en état déminé il est saoul il est mort c'est sa faute ça n'a rien à voir avec eux Dieu ne peut pas être capable de Dieu vous faites des bêtises c'est Dieu vous faites c'est Dieu en évoque culture ça n'existe pas l'homme est responsable puisque c'est lui qui paye la force est neutre ça aussi on a oublié parce que c'est pas manchoué dans le texte la force est neutre ça n'a rien à voir avec eux et on a confronté pour une nouvelle Sous-titrage ST' 501